ça marche oui ça marche bonsoir à tous et donc merci beaucoup Gérard d'avoir pensé à moi pour cette conférence et je remercie également beaucoup Jean-Pierre Mousset mon quasi homonyme d'avoir assuré tous les aspects d'organisation pratique et de m'avoir fait découvrir le patrimoine ornithologique du golfe de Morbihan c'était vraiment intéressant alors c'est extrêmement enthousiasmant et stimulant de se retrouver devant un tel auditoire de naturalistes d'une telle ampleur pour parler donc de biodiversité et de changement climatique à travers le prisme des populations d'oiseaux alors avant d'arriver aux oiseaux je voudrais rappeler si vous voulez la l'association très forte la relation très forte entre les problématiques de changement climatique et les problématiques de biodiversité et rappeler que en 1992 lorsque donc s'est déroulée la conférence de Rio et bien ont été décidées deux choses de se réunir régulièrement pour discuter de climat et ça donc ce sont les réunions de type COP et la COP 21 est la dernière en date et la deuxième chose c'est la convention sur la diversité biologique et donc également la décision de se réunir et d'échanger autour des enjeux de la biodiversité donc dès le départ ces deux thèmes ont été liés et puis donc dans la conférence on va étudier un exemple qui sera celui des populations d'oiseaux alors avant d'y arriver je voudrais juste rappeler quelques généralités importantes sur ces bouleversements climatiques qui sont actuellement en train de se produire et avant d'arriver à des courbes telles qu'on peut les trouver dans les rapports du GIEC des courbes que nous connaissons tous d'augmentation des températures je voudrais montrer que ces changements climatiques sont aussi des phénomènes qu'on peut percevoir presque à l'échelle d'une vie humaine au travers d'une anecdote je suis arrivé à Lyon à la rentrée 2011 et l'hiver 2011-2012 a été particulièrement froid en termes de réchauffement climatique c'était pas évident tellement froid que la saune a gelé en plein centre-ville de Lyon alors bon ça peut paraître un surprenant mais avec un collègue géologue et bien nous avons regardé la fréquence de ces événements de gel de la saune entre mâcon et lyon au cours du 20e siècle et il apparaît très clairement que la saune gelait tous les dix ans d'un parti enfin entre 1920 et 1960 puis après on constate assez nettement que cette fréquence diminue et la dernière fois qu'elle avait gelé avant 2012 et bien c'était l'hiver 85 86 qui était un hiver effectivement particulièrement froid donc ça c'est une observation réalisable presque à échelle d'une vie humaine on aurait pu aussi parler du recul des glacis dans les alpes qui sont des manifestations directes du changement climatique à travers et notamment de sa composante de réchauffement l'augmentation moyenne des températures alors si maintenant on regarde les choses de façon un plus général et global voici la courbe que donne justement le rapport du dernier rapport du giec qui est celle de l'augmentation de la moyenne mondiale des températures et là le ce qu'il faut retenir c'est l'ordre de grandeur de cette modification de l'ordre de 1 degré par siècle c'est un ordre de grandeur de grandeur c'est entre 10 fois plus et 10 fois moins et 1 degré par siècle c'est une vitesse absolument inouïe à l'échelle des temps géologiques puisque la température à la surface de la terre a changé très très souvent et ne fait que changer finalement quand on regarde les choses à l'échelle géologique mais à une telle vitesse et on a des enregistrements dans le passé qui permettent de témoigner de la vitesse de changement passé et bien c'est du jamais vu et ça c'est très important quand on commence ensuite à regarder les choses dans les écosystèmes à regarder les conséquences que peut avoir une telle modification sur la faune la flore l'ensemble des êtres vivants parce que une modification le vivant on a toujours connu mais une modification rapide ça ça pose la question de la capacité du vivant à répondre autre caractéristique absolument fondamentale de ce changement c'est son hétérogénité spatiale c'est à dire que les choses ne se le les paramètres température précipitation ne changent pas de la même façon partout à la surface du globe et donc la carte qui est ici qui est également publiée par le siècle montre pour la température ce qui a été observé au cours du 20e siècle et on voit des couleurs différentes sur la carte qui matérialise une tendance au réchauffement qui est générale mais de plus ou moins grande ampleur selon que l'on regarde ce qui se passe par exemple en europe du nord ou en europe du sud et là commence à venir la problématique des oiseaux parce que certains oiseaux passent une partie de leur temps en europe du nord et une autre une partie de leur temps en europe du sud donc ne sont pas confrontés aux mêmes variations le long de leur le long de leur cycle de développement ce réchauffement on en est certains va se poursuivre puisqu'on connaît les composantes qui sont à l'origine de ce réchauffement et c'est très largement lié aux activités humaines la composante anthropo anthropogène est largement majoritaire si bien que si l'on comprend ce qui se passe et bien on peut se projeter dans l'avenir avec différents scénarios qui dépendent essentiellement de nos activités de notre capacité à faire face et à répondre pour limiter ce cette perturbation et ces scénarios il s'appelle scénario rcp comme vous voyez en tête de graphique rcp pour representative concentration pathway ça veut dire que on modélise une certaine quantité d'énergie supplémentaire à échelle d'un siècle c'est pour ça qu'on a un nombre après le rcp 2,6 pour 2,6 watts par mètre carré donc un petit peu plus d'énergie c'est le scénario le plus optimiste et puis le scénario le plus pessimiste c'est le rcp 8,5 pour 8,5 watts par mètre carré supplémentaire et donc là plutôt des augmentations de température moyenne de l'ordre de 5 6 7 degrés à échelle d'un siècle ce qui est absolument je le répète absolument colossal pour ce qui concerne les précipitations donc ce sont les cartes qui se situent juste en dessous le message est moins et moins clair on a plus de mal à modéliser l'évolution des précipitations et comme on va beaucoup parler d'oiseaux européens ce soir et bien selon le scénario le plus optimiste donc celui de gauche les précipitations ne varieraient pas beaucoup à échelle européenne en revanche selon le scénario le plus pessimiste on aurait un assèchement assez assez considérable de l'europe du sud de l'ordre de 10 à 20% de pertes de précipitations ce qui est quand même qui est quantitativement important et peut-être par contre davantage de précipitations sur l'europe du nord et la réalité de ce que nous vivrons se situe vraisemblablement entre ces deux scénarios optimistes et pessimistes alors d'ailleurs le gouvernement met en ligne un site s'appelle le data ce qu'il donne un certain nombre d'informations cartographiques et parmi ces informations on trouve la carte de france des températures moyennes annuelles donc pour ce qui nous concerne ici en bretagne et bien vous avez entre entre 10 et 12 degrés annuels de moyenne et puis dans ce même document on trouve la projection sous scénario climatique pour l'année pour l'année 2050 et donc vous devriez vous retrouver avec le climat de la rochelle bon en termes naturalistes la rochelle c'est pas très loin de l'île de l'héron et sur l'île de l'héron vivent par exemple les dernières populations d'un grand lézard le plus grand si une augmentation des températures et le climat breton se rapproche de celui de la rochelle ça c'est une quasi certitude par contre je ne garantis pas la présence du lézard osselet sur l'île sur belle île ou sur quibron d'ici d'ici 50 ans ça c'est pas c'est pas garanti alors pourquoi les oiseaux les oiseaux et bien vont nous servir en quelque sorte d'indicateurs ils sont positionnés dans les réseaux trophiques plutôt à des niveaux intermédiaires ou supérieurs ça veut dire que si l'on observe des réponses elles intègrent aussi un certain nombre de réponses qui sont qui sont celles des niveaux trophiques inférieurs donc ça c'est intéressant en soi parce qu'on évidemment on étudie aussi ce qui se passe dans les niveaux trophiques inférieurs mais monter un peu dans les réseaux trophiques c'est se faire aussi une image plus large de ce qui se passe et pour ça et bien il faut des données et les données elles sont elles sont elles sont rares et les oiseaux constituent l'un des groupes pour lesquels on dispose de beaucoup de données aussi parce qu'il ya beaucoup de gens comme vous certainement qui aimez les observer qui aimez participer à cet effort de récolte et l'objectif de ce soir c'est de vous montrer qu'avec ces données mais on arrive à mettre en évidence les réponses aux changements climatiques notamment dans sa composante de réchauffement donc d'augmentation des températures alors voilà ce que je vous propose ce soir d'aborder donc trois grands thèmes autour de la de la vie de l'oiseau d'abord celui de la migration qui est pour certaines espèces un moment clé du cycle du cycle de vie et puis c'est là aussi qu'on va aborder cette question de l'hétérogénéité spatiale du réchauffement puisque ça ça déplace des populations dans des environnements qui ne subissent pas les mêmes variations climatiques dans un second temps la démographie est ce qu'ils se reproduisent bien est ce qu'ils survivent bien qui sont les gagnants qui sont les perdants au niveau de leur population et enfin en quelque sorte comme une conséquence de ce que l'on aura vu avant la biogéographie c'est à dire les changements des aires de distribution qui sont en fait le reflet d'un fonctionnement plus ou moins bon des populations donc commençons par la par la migration et avant toute chose avant d'aller voir les résultats je vais simplement rappeler quelques petites généralités importantes pour comprendre la suite en ce qui concerne la migration alors pour faire les choses simples et presque un peu caricatural on distingue trois grands types de stratégie migratoire d'abord l'absence ou la quasi absence de migration chez les populations sédentaires exemple c'est la maison charbonnière la maison charbonnière donc ces oiseaux là demeurent sur leur site de reproduction pendant la mauvaise saison alors en fait tous les oiseaux sont capables de bouger au moins un peu c'est à dire si vraiment les conditions sont sont des sont déplorables on voit des mouvements d'irruption qui correspondent à des réponses une année donnée à la détérioration des conditions mais ce n'est pas un mouvement régulier donc on peut quand même qualifier c'est des espèces de sédentaires des migrateurs courte distance alors ce sont des ce sont des oiseaux qui dans le système européen ne vont pas parcourir de trop grandes distances je vais expliquer ce que c'est que trop grande par la suite en gros ils vont passer la mauvaise saison dans le sud de la péninsule ibérique ou jusqu'en afrique du nord mais ne franchiront pas le sahara qui est une barrière une barrière tout à fait tout à fait importante donc par ailleurs ces migrateurs courte distance sont également en général des migrateurs partiels ça veut dire que les populations les plus septentrionales sont migratrices et puis des populations qui se trouvent aux latitudes plus tempérées ou même méridionales elles sont davantage sédentaires et donc il y a un mélange d'individus migrateurs et pas migrateurs dernier dernier groupe les migrateurs dits trans sahariens qui eux en tout cas pendant la majorité pour la majorité des espèces sont tous migrateurs et franchissent le sahara passer l'hiver en afrique en afrique subsaharienne typiquement le cas de l'hirondelle rustique ici alors la question ça va être qu'est-ce qui se passe dans un contexte de réchauffement pour ces différents d'une façon générale pour les oiseaux migrateurs et puis est-ce qu'on peut pas différencier des réponses entre stratégies de migration différentes alors avant d'arriver au résultat comment est-ce qu'on récolte les données ça c'est une question fondamentale parce que si on n'a pas de bonnes données exploitables on peut rien dire alors il existe un certain nombre de méthodes d'études des oiseaux migrateurs la plus évidente ce sont les comptages des comptages qui sont dits standardisés parce qu'on applique les mêmes protocoles de comptage pendant les mêmes périodes et on répète ça de nombreuses années alors je donne ici l'exemple du col d'Or Gambidexca qui se trouve au Pays Basque où depuis 1979 tous les jours entre le 15 juillet et le 15 novembre des bénévoles comptent tout ce qui passe alors ça concerne essentiellement les grands migrateurs donc les rapaces, les grues, les cigognes également les pigeons ramiers mais du coup de par la répétabilité de ce protocole on accumule comme ça une série temporelle de données propres à être analysées alors ce type de suivi s'est un petit peu généralisé à l'échelle du territoire français puisque de nombreux sites maintenant appliquent des protocoles de suivi pendant la migration à la fois pré-nuptiale au printemps et post-nuptiale en hiver et donc les données s'accumulent mais la plupart de ces sites opèrent de façon plus récente et donc la série temporelle est moins longue donc ça génère un petit peu d'hétérogénéité aussi et puis alors bien sûr on n'est pas tout seul en France à éculier les migrateurs il existe le même type de station dans d'autres pays européens le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, la Finlande et l'ensemble de ces données peut quand même déjà être analysé une autre façon d'étudier les migrateurs c'est de les capturer lors de leur passage donc par des méthodes afin de les baguer donc c'est les suivis par bagage on va donc tendre des filets sur les sites de halte migratoire toujours avec une standardisation de l'effort de capture afin de comprendre quand passent les oiseaux éventuellement modéliser aussi des durées de séjour sur des sites de halte important et puis ça permet aussi tout simplement d'accéder à des espèces qui migrent principalement la nuit et qui vont pendant la journée faire des pauses auxquelles on n'accepte absolument pas quand on fait des comptages le jour ou des espèces dont la migration est rampante c'est à dire de buisson en buisson qu'on aurait également beaucoup de mal à compter par ailleurs alors que disent ces données de bagages de comptages et bien au printemps ces données disent à peu près toutes que les migrateurs reviennent de plus en plus tôt donc là ce sont des données qui concernent trois pays le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne trois espèces le Puyofitis à gauche le Puyovellos au centre et le Gomouche Noir et l'image générale qui se dégage c'est une tendance à un retour de plus en plus tôt vous voyez que la pente a tendance à être négative sur ces courbes si on trace une droite de régression et donc on a des retours qui se font déjà sur une période de 20 à 30 ans en moyenne une semaine à 10 jours plus tôt donc ça c'est le message fondamental alors il y a beaucoup d'études qui démontrent la même chose voici une autre qui a été faite sur d'autres stations en Italie, en Suède pour Falsterboe et Otenby Jomfruland c'est en Norvège et Anko en Finlande chaque fois que les points sont en dessous de la ligne rouge ça veut dire que sur la période d'études qui est de l'ordre de 25 ans et bien on a un retour de plus en plus précoce une tendance à un retour de plus en plus précoce et ça concerne à la fois les oiseaux les plus précoces de la distribution totale de retour donc les 10% de plus précoce on voit que la plupart des points tous les points sont en dessous de la ligne rouge la médiane donc la moitié la plus précoce des individus et puis 90% des effectifs c'est-à-dire même quand on considère toute la distribution en moyenne elle se fait quand même plus tôt alors là les espèces qui étaient concernées étaient des migrateurs trans-sahariens cette fois dont les plus communs parmi les plus communs des migrateurs trans-sahariens alors on peut également aller dans le détail d'une espèce donnée et différencier par exemple les mâles et les femelles et également étudier toute la distribution par exemple ici ce sont les pouillophytis suédois qui ont été étudiés alors en noir les points concernent les mâles dont on voit qu'ils rentrent de toute façon plutôt que les femelles ça leur permet de conquérir de bons territoires donc en ordonnée vous avez la date de retour donc une tendance à un retour de plus en plus précoce pour les oiseaux les plus précoces c'est également le cas pour les femelles qui arrivent un petit peu plus tard après la bataille si j'ose dire c'est également valable quand on regarde les dates médianes de passage en revanche chez cette espèce les 5% d'oiseaux les plus tardifs donc les retardataires eux n'ont pas vraiment avancé leur date de retour donc là après il y a des variations d'une espèce à l'autre l'essentiel des oiseaux semble rentrer plus tôt mais avec des variations quand on regarde le détail des distributions de passage alors la question est par rapport à cette réponse qui est de rentrer plus tôt les migrateurs rentrent-ils assez tôt ? si vous êtes à 90 à l'heure sur une route départementale que vous arrivez dans un village et que vous vous ralentissez à 70 à l'heure vous répondez mais vous ne répondez pas assez vous verrez verbaliser si jamais il y a un contrôle donc là c'est un peu le même schéma de pensée est-ce que cette réponse observée retour de plus en plus précoce est-ce qu'il est suffisant pour assurer de bonnes conditions de reproduction par exemple ? alors là on va partir de ce constat qui est donc c'est une équipe hollandaise qui a travaillé sur les populations hollandaises et qui constate que le rapport des effectifs chaque point est une espèce des effectifs de l'espèce de 1984 sur les effectifs de l'espèce de 2004 c'est-à-dire le taux de croissance de ces populations et bien il est plutôt il montre plutôt un déclin pour les espèces qui ont tendance à rentrer tard d'une façon générale parce que toutes les espèces ne rentrent pas en même temps et les espèces qui rentrent plus tôt déclinent moins voire montrent des populations en augmentation alors d'une façon générale on voit que la plupart des points sont en dessous de la ligne rouge c'est-à-dire la plupart des migrateurs déclinent mais ceux qui ont tendance à rentrer plus tard déclinent plus alors qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance qui n'est d'ailleurs pas uniquement constatée par les hollandais c'est une tendance assez générale et bien il se cache il se cache vraisemblablement des problèmes de phénologie alors la phénologie qu'est-ce que c'est ? c'est l'étude du positionnement dans le temps d'un cycle de développement c'est-à-dire en gros quand est-ce que je me reproduis quand est-ce que je migre par rapport aux conditions du milieu et le grand problème des migrateurs c'est le décalage phénologique alors pour illustrer cette notion je vais prendre le cas d'une espèce que vous connaissez bien ici en Bretagne qui est l'abernage cravant moins cette sous-espèce qui est la sous-espèce à ventre pâle qui a de faibles effectifs quand même en Bretagne mais très faible la plupart des individus hivernent sur les côtes danoises et nichent beaucoup plus au nord sur l'archipel du Spitzberg donc on a moins cette sous-espèce en France alors on connaît leur date de départ au printemps et puis on suit les populations reproductrices au Spitzberg et on peut voir en fait comment ces oies arrivent à se reproduire en fonction de leur date de migration est-ce qu'elles rentrent suffisamment tôt et le constat que l'on peut faire d'abord c'est que le printemps les conditions printanières ont significativement avancé dans le temps sur les sites de reproduction donc à droite alors on mesure ça en degrés jour accumulés et quand on a 200 degrés jour accumulés c'est un bon indice de printemps qui démarre au Spitzberg la tendance est vraiment claire vers un printemps plus précoce par contre sur la période d'étude sur le site d'hivernage et bien cette tendance on ne l'a pas donc à l'endroit où l'oiseau passe l'hiver il ne sent pas une avancée significative du printemps en revanche le printemps sur son site de reproduction lui se passe de plus en plus tôt là on touche à l'hétérogénéité spatiale du réchauffement tel qu'on l'avait évoqué en introduction si bien que et bien il se crée un décalage entre la date de migration donc le moment auquel les hivernages quittent leur site d'hivernage et puis la date de 200 jours accumulés sur les sites de reproduction donc il y a un décalage dans le temps qui a tendance à augmenter au cours de la période d'étude et ce décalage et bien il est corrélé au succès de reproduction d'hivernage graphique de gauche la productivité à mesurer par le nombre de poussins à l'envol par femelle est corrélé à ce décalage plus ce décalage est grand plus ça veut dire finalement que l'hivernage est en retard dans sa migration et moins elle se reproduit bien et du coup et bien elle se reproduit bien les années où la fonte des neiges est plus tardive donc partie droite du graphique à droite de la barre rouge la fonte des neiges est plus tardive et bien la productivité a tendance à augmenter donc cette problématique du décalage phénologique elle est vraiment très importante pour les migrateurs et on y reviendra aussi lors de la partie consacrée à la démographie alors l'hivernage n'est pas la seule concernée si on prend un oiseau qui nous est également familier qui est le coucou gris et bien quand on regarde sa tendance à revenir plus tôt donc elle est matérialisée par la hauteur de la barre de gauche sur le graphique et elle est du même ordre de grandeur que l'avancement de ces hôtes migrateurs longue distance le coucou est lui-même un migrateur longue distance transsaharien par contre ces hôtes courtes distances on pourrait citer par exemple le rouge-gorge familier reviennent beaucoup plus tôt et donc on peut imaginer que le coucou arrivant sur son air de nidification trouvant des hôtes dont la reproduction a déjà démarré et bien va se retrouver en décalage complet et donc la relation interspécifique de parasitisme entre le coucou et ses hôtes va s'en trouver perturbée alors dans ce contexte qu'est-ce qu'on peut esquisser comme avenir de la migration alors une autre chose qui change avec le réchauffement c'est la distance que parcourent certains migrateurs voici pour illustrer cette cette notion les effectifs d'oies cendrées qui passent l'hiver en France c'est un phénomène qui était rarissime avant les années enfin dans les années 60 et ces effectifs ont eu tendance à augmenter de façon très importante jusqu'à maintenant sachant qu'avant les oies cendrées en fait passaient l'hiver plus au sud donc des espèces qui hivernaient au sud de la France commencent à hiverner en France et puis des espèces qui hivernaient en France au large de nos côtes comme la macreuse noire et bien hivernent plus au nord donc certaines espèces vont moins loin une autre façon de montrer ça c'est de le faire avec les données de bagage et de regarder la distance qui sépare le lieu où l'embague l'oiseau sur son site de reproduction avec le lieu où par chance on le recapture en période hivernale alors voici trois exemples les tourneaux sans sonnet le vano-hupé et le buzard saint-martin avec des tendances significatives d'une diminution de cette distance donc certaines espèces vont moins loin les distances de migration sont en train de changer la migration peut aussi changer dans les routes qui sont empruntées donc dans le dans le système européen donc il y a plusieurs grands points de passage plusieurs grandes routes de passage qui ont d'ailleurs été mises en évidence par le bagage c'est-à-dire la capture successive d'individus marqués sur leur site de reproduction le long de leur trajet migratoire et bien il a été constaté chez la fauvette à tête noire qui est l'un de nos passereaux les plus communs qu'un certain nombre d'individus passaient l'hiver non pas dans le sud de l'Europe comme la plupart des effectifs de cette espèce en Europe centrale mais en Angleterre il faut le vouloir pour passer l'hiver en Angleterre mais cette tendance elle il y a une tendance à l'augmentation c'est-à-dire qu'il y avait quasiment 0% d'individus qui le faisaient dans les années 50 et aujourd'hui au moment de l'étude en tout cas donc c'était déjà c'était en 92 donc il y a plus de 20 ans et bien on était passé à 7-10% des individus qui au lieu d'aller dans le sud de l'Europe allait dans les îles britanniques et alors de là à démarrer une étude un petit peu plus détaillée de ce changement de comportement et notamment on peut étudier l'orientation migratoire d'un oiseau avec ce type de dispositif qui est un entonnoir recouvert d'une sorte de poudre et quand en période migratoire les oiseaux sont actifs y compris pendant la nuit et en mettant un oiseau dans ce type de dispositif on peut voir quel côté de l'entonnoir il va gratter et ça représente en fait son orientation migratoire et en faisant ce type d'expérience et bien les auteurs de cette étude ont démontré que la descendance d'adultes qui avaient une orientation de migration vers l'ouest avait aussi une orientation ouest donc ce comportement était héritable alors que la descendance d'adultes migrant vers le sud-ouest c'est entendu péninsule ibérique et bien migre aussi vers le sud-ouest donc là il y a une base génétique et donc là éventuellement ça laisse la voie ouverte à un processus évolutif à une adaptation réelle par rapport au changement climatique et ces études ont été complétées en 2005 avec la démonstration que les faux vêtas à tête noire qui allaient en Angleterre revenaient plus tôt donc c'est ce que montre le graphique de droite la date moyenne de retour en fonction d'un rapport isotopique qui en fait nous montre où l'oiseau a passé l'hiver puisque l'oiseau a la signature isotopique du milieu dans lequel il a évolué pendant l'hiver donc comme il y a une variation dans l'espace de ce rapport isotopique et bien on peut savoir où il a été l'hiver où il a passé l'hiver et bien les individus qui passaient l'hiver en Angleterre revenaient 10 à 15 jours plus tôt que les individus des mêmes populations qui passaient l'hiver au Portugal ou en Espagne et revenir plus tôt pour un mâle notamment c'est aussi s'approprier les meilleurs territoires mais attention ça veut dire aussi éventuellement subir des conditions climatiques plus difficiles revenir plus tôt ça peut aussi être risqué donc il y a il y a un compromis entre les deux et il a été montré que les femelles qui s'appariaient avec ces mâles qui revenaient plus tôt avaient des couvées plus grandes et avaient plus de chances de mener ces couvées à l'envol donc là il y a un véritable processus de sélection naturelle qui est à l'oeuvre et on peut parier sur le fait que ce changement de voie migratoire risque de se généraliser pour cette espèce en tout cas dans les populations qui ont été étudiées c'est à dire les populations d'Europe centrale en Allemagne ici alors j'ai pas le temps d'aller dans le détail des processus évolutifs ça prendrait du temps mais bon peut-être on pourrait y revenir pendant les questions parce qu'il y a des données toutes récentes qui sont apparues sur cette thématique alors autre question sur l'avenir de la migration est-ce qu'on assiste éventuellement à des processus de sédentarisation on a vu que les oiseaux allaient enfin certaines espèces allaient moins loin en hiver est-ce que la période de présence sur les sites de reproduction est en train elle aussi de changer il y a deux cas possibles on a vu qu'ils revenaient de toute façon plus tôt en général au printemps est-ce qu'ils partent plus tôt en l'automne hypothèse 1 quel cas la période sur la durée de présence sur les sites de reproduction est à peu près constante ou au contraire est-ce qu'ils profitent de conditions plus douces en automne pour rester un peu plus longtemps ce qui ouvre la voie éventuelle à un processus de sédentarisation s'ils arrivent plus tôt et qu'ils partent plus tard ils finiront peut-être par rester tout simplement alors plusieurs études ont vu le jour sur ces thématiques alors si on regarde les données du pouillot phytis ce sont les mêmes données que tout à l'heure mais cette fois-ci en automne on s'aperçoit que mâle et femelle cette fois-ci il n'y a plus vraiment de différence dans le timing puisque les affaires sont faites les deux ont tendance à partir plus tôt à l'automne et c'est valable pour les plus précoces pour 50% de l'effectif et puis on a toujours les retardataires qui n'ont pas changé ils partent toujours aussi tard donc dans ce cas-là dans le cas d'un migrateur transsaharien on a plutôt un décalage dans le temps de la période de présence sur les sites de reproduction est-ce que c'est un cas général pour les migrateurs transsaharien on va voir qu'il y a des données qui confortent ce type de tendance alors maintenant on va regarder d'autres résultats qui ont été faits à partir de données issues d'observatoires en France et en Suède et qui concernent cette espèce de rapace pour la plupart migrateurs courte distance à part le buzard des roseaux qui est un cas un peu particulier donc les autres sont des migrateurs qui ne franchissent pas en moyenne le Sahara et alors ce qui a été constaté c'est que lorsque les températures se réchauffent c'est la tendance de la courbe grise et donc vous voyez que sur la période d'études sur les sites concernés il y a eu une augmentation dans les années 90 une stabilisation à des températures assez hautes en automne et ensuite un petit rafraîchissement entre 2005 et 2010 les dates de passage moyennes qui correspondent à la courbe noire ont suivi le même schéma c'est-à-dire qu'on a eu un passage plus tard quand il a fait plus chaud et puis après avec le petit rafraîchissement un passage un petit peu plus tôt comme si ces migrateurs courte distance finalement étaient capables d'ajuster leur date de passage avec les conditions environnementales et du coup à rester plus longtemps lorsque les conditions sont plus clémentes donc dans ce cas-là et bien on est plutôt dans l'hypothèse 2 c'est-à-dire une présence accrue sur les aires de nidification alors avec les données des grands cols pyrénéens Rogambidexca Lizarietta et Lindux nous avions également regardé cette problématique nous avions également montré que les transsahariens passaient plus tôt au cours de la période d'études et que les migrateurs courte distance avaient une tendance à passer plutôt plus tard au cours de la période d'études avec beaucoup plus de variances que pour les migrateurs transsahariens beaucoup plus de variances entre espèces donc des différences plus importantes entre espèces pour les migrateurs courte distance et pour enfoncer un peu le clou voici des résultats qui émanent d'une station de bagage en Suisse donc localisé sur le col de Bratolet qui est un haut lieu de passage pour les passereaux notamment donc on tend des filets enfin les filets sont tendus au sommet du col et là encore pour les transsahariens soit une stabilité de la date de passage pour les oiseaux qui font une ou deux couvées donc qui sont plus contraints dans le temps et par contre une tendance à un passage de plus en plus tôt pour les transsahariens qui ne font qu'une couvée alors que pour les courtes distances qui passent plus tard d'une façon générale et bien on a plutôt une tendance à la stabilité ou à l'augmentation enfin à un passage plus tardif de ces espèces donc ces résultats de plusieurs études vont tous dans le même sens c'est-à-dire une grande différence entre les stratégies longue distance et les stratégies courte distance dans la réponse au changement climatique voilà on en reste là pour la migration on va désormais aborder les aspects démographiques c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe maintenant sur les aires de reproduction et là encore il nous faut des données alors quelles sont ces données et bien ce sont essentiellement des données de points d'écoute à l'échelle de la France donc ce sont des protocoles comme le suivi temporel des oiseaux communs qui est mené par le muséum national d'histoire naturelle dans le cadre de son observatoire de biodiversité qui s'appelle Viginature et avec un maillage sur le territoire donc chaque point vert est ici un carré qui a été suivi au moins une fois sur la période 2001-2013 sachant que le démarrage du protocole a été fait en 1989 alors il y a des défauts il y a des avantages l'avantage c'est d'avoir une couverture quand même à grande échelle avec beaucoup de données l'inconvénient c'est qu'on a beaucoup de bruit dans ces données parce qu'elles ne sont pas toutes réalisées par le même observateur on n'a pas tous la même capacité à détecter les oiseaux à les reconnaître et également on n'a pas forcément un maillage tout à fait homogène du territoire il y a des peut-être pas des déserts de points d'écoute mais enfin des zones où le maillage est plus lâche et voilà en Bretagne vous êtes plutôt vous êtes plutôt bon donc ça ce sont des données d'abondance d'effectifs pour une centaine d'espèces d'oiseaux communs et puis on a les données de bagages alors cette fois-ci des protocoles à effort constant pendant la période de reproduction donc c'est du suivi temporel d'oiseaux communs par capture avec cette fois-ci beaucoup moins de stations parce que les bénévoles sont moins nombreux en même temps c'est une formation qui exige beaucoup de temps et ce sont aussi des protocoles qui sont lourds à mettre en place mais quand même une couverture du territoire par ces protocoles qui permettent là d'avoir accès à du succès de reproduction parce que quand on a un oiseau en main on peut dire si cet oiseau est un jeune ou un adulte on a plus d'informations que simplement une identité d'espèce et puis comme ce sont des oiseaux qui vont être marqués on peut aussi estimer des taux de survie par des méthodes statistiques de capture marquage et recapture donc ça donne plus d'informations sur le fonctionnement de ces populations et là encore les pays européens font pareil et donc on peut mettre en commun pour avoir encore plus de puissance statistique alors on va commencer par un cas d'école puis on verra si ce cas d'école est généralisable il concerne deux espèces une qui est plutôt d'affinité méridionale le bruyant zizi et une qui est d'affinité septentrionale ces deux espèces sont écologiquement assez proches malgré tout ce sont deux bruyants qui ont des modes de vie assez semblables le bruyant jaune et alors quand on regarde leur tendance la tendance de leur population qui sont mesurées par les données stock point d'écoute et bien on constate que l'espèce d'affinité méridionale a une tendance populationnelle à l'augmentation alors que pour le bruyant jaune c'est plutôt la catastrophe alors le climat n'est peut-être pas le seul facteur mais enfin le constat est qu'une espèce qui aime le chaud pour dire les choses de façon un peu caricaturale progresse quand une espèce d'affinité plutôt froide décline alors pour essayer de voir si cette tendance est générale et bien il faut regarder beaucoup plus d'espèces alors les finlandais ont fait ça pour un panel d'espèces d'affinités montagnardes ou de haute latitude vous les avez en photo donc ciserain pinson du nord lagopède bruyant bruyant rustique je crois bruyant des neiges lagopède des saules les pupilles de farlouse et le bouillofitis et donc sur la période d'étude quand on moyenne les tendances de ces populations on a une diminution de leurs effectifs donc c'est ce qui est valable pour la latitude semble aussi être valable pour l'altitude et ça c'est c'est assez cohérent avec une marque du réchauffement climatique alors pour rentrer un peu plus dans le détail et discerner quels sont les perdants et les gagnants même si on a quelques idées et bien on peut modéliser la niche écologique en tout cas la partie thermique de la niche écologique des espèces alors c'est une modélisation qui est relativement grossière mais elle donne quand même un certain nombre d'indications alors comment on peut mesurer les tolérances thermiques d'espèces de façon je le dis encore une fois très grossière et bien en prenant les cartes de répartition de ces espèces et en regardant la différence de température moyenne entre les endroits les plus froids que fréquente l'espèce et puis les endroits les plus chauds que fréquente l'espèce et puis ça donne une idée de la largeur de la niche thermique d'une espèce et quand on dispose des données d'un site particulier et bien on a aussi la température moyenne de ce site et du coup ça permet de voir où se situe ce site à l'intérieur de la tolérance thermique de l'espèce est-ce que le site est chaud par rapport à ce que supporte l'espèce est-ce qu'il est proche du maximum thermique ou est-ce qu'au contraire ce site est plutôt un site frais proche du minimum thermique de l'espèce donc comme on a plein plein de points d'écoute et qu'on peut même d'ailleurs combiner les jeux de données de différents pays européens et bien on peut regarder quelles sont les populations d'une espèce qui se portent bien est-ce que ce sont celles qui sont par exemple loin du maximum thermique et on peut du coup vraiment aller dans un gradient de fonctionnement des populations à l'échelle de l'ère de distribution de l'espèce alors d'abord un résultat général qui est que les espèces dont le maximum thermique est élevé ont tendance à voir leurs effectifs augmenter quand les espèces dont le maximum thermique est faible sont plutôt en déclin donc actuellement et sur les 25 alors maintenant cette étude commence à dater un petit peu mais sur une période de 25 ans les espèces d'affinités chaudes progressent quand les espèces d'affinités froides sont plutôt en déclin et alors il a été fait exactement ce dont je vous parlais c'est à dire combiner des données issues de pays différents qui varient en latitude France Hollande et Suède couper d'ailleurs ces pays en bandes latitudinales et regarder pour un certain nombre d'espèces comment vont les populations dans chaque bande de latitude et les résultats sont très clairs puisque on constate que les sites donc chaque point correspond à une espèce et dans les pardon correspond au taux de croissance d'une espèce dans une tranche de latitude et bien pour les sites qui sont qui ont une coordonnée thermique élevée c'est à dire qu'ils sont proches du maximum thermique de l'espèce si vous voulez vous pouvez prendre le graphique de droite qui correspond à la distance au maximum thermique c'est peut-être plus facile à appréhender donc quand le site se trouve loin du maximum thermique donc c'est la partie droite du graphique de droite les populations ont tendance à être en augmentation lorsque ces sites sont proches du maximum thermique donc de la tolérance de l'espèce et bien celle-ci a tendance à décliner au cours de la période d'étude donc c'est vraiment des résultats qui sont quand même très cohérents avec l'empreinte d'un changement climatique et notamment de sa composante de réchauffement alors on va revenir maintenant pour les aspects cette fois-ci de reproduction à la problématique du décalage dans le temps le décalage phénologique une reproduction qui est synchrone ou pas avec les conditions environnementales alors ce qui se passe au printemps et je vais prendre l'exemple d'oiseaux insectivores c'est que un certain nombre d'organismes qui se trouvent dans les niveaux trophiques inférieurs répondent soit directement à la température soit à la photopériode soit à une combinaison des deux ce qui donne le débourrement des bourgeons et par exemple la sortie de diapose ou l'éclosion de chenilles qui vont servir de nourriture aux oiseaux insectivores et donc ces deux choses-là sont à peu près synchrones j'ai décalé les courbes pour qu'on les voit mais en gros ça se passe à peu près en même temps il est évident qu'un oiseau insectivore a intérêt à ce que les besoins énergétiques de ses poussins correspondent avec le pic d'abondance de nourriture dans la nature sauf que ce qui va régler le maximum la période pendant laquelle les poussins vont avoir besoin d'énergie c'est pas directement la température c'est le moment où les parents la femelle va pondre et la femelle elle pond bien avant que les conditions printanières que l'abondance soit maximale et alors ça pose la question de ce qui va contrôler cette date de ponte il y a vraisemblablement des indices qui sont perçus par les oiseaux dans la nature qui leur permettent d'ajuster cette date de ponte mais en tout cas ça pose quand même la question de savoir si on a un printemps qui avance dans le temps donc que les feuilles débourent plus tôt que les insectes sont disponibles plus tôt est-ce que les oiseaux sont capables en réponse à ça d'ajuster leur date de ponte de façon à ce que leur production ne soit pas en décalage avec l'abondance de nourriture alors voilà les résultats les tendances alors là il faut il faut remercier les anglais qui sont quand même des naturalistes vraiment vraiment chevreux vraiment très très passionnés et qui ont comme ça développé des problèmes de sciences participatives bien avant nous et notamment ce qu'ils appellent le nest record scheme donc chacun peut dans son jardin s'il trouve un nid suivre ce nid et du coup ça donne de grandes quantités de dates de ponte et ce sur des séries temporelles qui sont tout à fait remarquables alors c'est une étude qui a été publiée en 97 donc c'est pas nouveau les oiseaux pondent en général plus tôt donc il y a une tendance à être pondent plus tôt alors ça a été ça a été montré là pour une vingtaine d'espèces dans cette étude et ils pondent également plus tôt quand il fait plus chaud au printemps donc là la série temporelle est encore plus longue ça va des années 40 jusqu'aux années fin des années 90 chez le pinceau des arbres on a des courbes qui sont en miroir et qui montrent que le pinceau a tendance à pondre plus tôt quand il fait plus chaud et toujours la même question est-ce qu'il pond plus tôt mais est-ce qu'il pond assez tôt alors le pinceau dans ce cas là je n'en sais rien mais pour accéder à cette information du assez est-ce que la réponse est assez forte et bien il faut voir comment change le pic d'abondance de nourriture et ça on est capable de le faire on est capable de le faire parce que pour le cas des chenilles qui vont nourrir les mésanges et bien on peut estimer leur abondance en mettant des filets et des dispositifs en dessous des arbres qui vont récupérer les déjections de ces chenilles et la quantité de déjection on suppose qu'elle est assez bien corrélée à la quantité de chenilles et du coup ça permet comme ça d'avoir accès à un pic d'abondance de nourriture et alors comme la mésange charbonnière a la bonne idée de nicher très bien en nichoir et bien on peut du coup aussi suivre très bien la date de ponte de ces mésanges dans des forêts équipées de nichoir et là et bien on s'aperçoit au moins dans le cas de cette forêt que le pic donc vous avez en noir la date médiane du pic d'abondance des chenilles et en blanc c'est avant c'est bien avant la date de ponte des mésanges qui ont été suivies et ces droites elles sont quasiment parallèles donc ça veut dire qu'il y a une réponse quasi parfaite de la mésange à la date à l'avancement du printemps donc ça a l'air de bien marcher dans certains cas donc on est d'autres forêts pour la même espèce pour lesquelles ça marche moins bien il y a des décalages et ça se traduit par une reproduction qui est moins bonne et puis ce qui est valable pour la mésange charbonnière n'est pas forcément valable pour toutes les espèces alors d'ailleurs ceux qui se reproduisent en décalage ont un nombre moyen de poussins qui est plus faible là vous avez le décalage individuel par rapport au pic de nourriture et alors on constate si vous voulez qu'une ponte trop tardive entraîne une chute de la qualité de la reproduction une ponte trop précoce c'est aussi le cas et donc il y a un moment auquel il faut se reproduire alors est-ce que les migrateurs je reviens aux migrateurs les migrateurs ont beaucoup plus de contraintes par rapport au système parce que eux peuvent être encore en cours de route quand le printemps démarre alors ça a été très bien étudié chez le gomme mouche noire qui est aussi une espèce modèle pour ces questions puisque le gomme mouche noire n'y joue aussi très bien en nichoir et et bien on a montré c'est encore des hollandais qui ont montré ça que le taux de croissance des différentes populations dans différentes forêts était corrélé à la date du pic de nourriture donc plus le pic de nourriture est tardif plus les populations concernées arrivent à s'en sortir et tout juste à maintenir des populations stables et plus elles répondent à la température plus leur date de ponte répond à la température donc c'est l'abscisse de ce graphique et bien là encore plus elles limitent la casse en termes de taux de croissance mais on voit que pour cette espèce la plupart des points sont quand même en dessous de la droite c'est à dire que il y a quelques populations qui arrivent tout juste à maintenir une stabilité des effectifs mais la plupart sont quand même en train de décliner donc là on remet le doigt sur un mécanisme important du déclin des espèces migratrices et puis alors leur calvaire ne s'arrête pas là parce que ces espèces migratrices lorsqu'elles reviennent de leur quartier de hivernage elles sont aussi confrontées à d'éventuels compétiteurs et d'éventuels compétiteurs sédentaires et si les conditions plus douces de l'hiver favorisent la survie des sédentaires et bien ça peut aussi bouleverser les équilibres de compétition entre des espèces différentes et pour le coup les températures plus douces de l'hiver elles modifient la survie des sédentaires donc ça a été mesuré très bien sur la mésange à longue queue avec une tendance à l'augmentation de la survie donc de la survie hivernale la survie annuelle donc essentiellement corrélée à la survie hivernale et du coup dans des forêts où plusieurs espèces coexistent et bien on constate une tendance à l'augmentation des populations d'espèces sédentaires mésange bleu mésange charbonnière quand les populations de gaume mouche sont soit stables soit plutôt en diminution sur les dernières décennies et ces effectifs sont corrélés alors les effectifs des mésanges sont positivement corrélés aux températures printanières c'est ce qui est entouré en beau alors que les populations de gaume mouche sont plus abondantes lorsqu'il fait plus froid au printemps et en été donc les auteurs de ces travaux ont modélisé avec des modèles de compétition les effectifs de ces espèces et ont trouvé que la mésange charbonnière et la mésange bleue exerçaient des coefficients de compétition ceux qui sont en rouge avec une astérisque significativement positifs sur le gaume mouche noir alors que le gaume mouche noir lui n'exerce rien du tout sur les populations de mésange donc on a là vraisemblablement une modification de ces relations de compétition au détriment de l'espèce migratrice dernier point sur cet aspect démographique on s'attend également à ce que les populations d'une espèce qui se trouve vraiment sur la frange de colonisation de l'air de distribution donc vraiment en marge et bien elles soient aussi influencées très fortement par le climat température par exemple alors on a notamment étudié la dynamique des populations de Bouscarle de Séti qui a pour caractéristique intéressante d'être un insectivore sédentaire c'est assez rare en fait la plupart des insectivores strictes sont des espèces qui migrent c'est plus difficile de trouver des insectes en hiver mais la Bouscarle de Séti elle reste et c'est une espèce dont on a constaté si vous voulez que l'ère de distribution progressait au cours des dernières décennies qui a notamment colonisé l'Angleterre d'où elle était absente au cours des dernières décennies et donc en France elle est quand même en limite de distribution et quasiment en limite de distribution nord et elle aussi en limite de distribution est puisque en fait on en trouve de bonnes populations sur les côtes et beaucoup moins en fait quand on rentre à l'intérieur des terres et alors là ce qu'on a fait c'est qu'on a on a regardé les données stock point d'écoute pour avoir les évolutions des effectifs donc au cours de la décennie 2000 c'est la courbe qu'on voit en pointillé et on a regardé si ce qui déterminait cette abondance c'était le succès de reproduction auquel on avait accès par des stations de stock capture donc par le bagage dans les mêmes zones ou si c'était le taux de survie également estimé par ces données de bagage et là clairement et bien on voit que pour cette espèce c'est pas du tout le succès de reproduction mais le taux de survie qui colle très bien à la dynamique de la population donc ça veut dire qu'au frange de l'aire de distribution le climat est en train de modifier la survie et vraisemblablement en train de favoriser la colonisation au travers d'oseaux qui survivent mieux donc aussi des jeunes qui naissent et qui dispersent par la suite et qui favorisent la progression vers le nord de l'aire de distribution si bien que ça me fait une transition pour arriver à l'aspect bio-géographique de ces changements climatiques donc les changements dans le temps des aires de distribution alors constat précoce là encore on le doit encore aux anglais donc fin des années 90 donc ils avaient des données ils étaient en train de rééditer un atlas alors quand on fait un atlas en fait on demande à des naturalistes d'évaluer la présence d'espèces dans des carrés si vous voulez et après on fait des cartes c'est l'objectif d'un atlas et ils ont regardé l'évolution des franges de la bordure nord de l'aire de distribution d'espèces pour lesquelles la bordure nord se trouve en Angleterre et ils ont regardé le déplacement de la bordure sud de l'aire de distribution de certaines espèces nordiques qui ont leur bordure sud en Angleterre aussi et les destins sont contrastés puisque les espèces plutôt d'affinité méridionale ont tendance à un taux de croissance positif ils ont tendance à avoir leurs effectifs augmenter avec un déplacement vers l'eau nord de leur bordure nord d'aire de distribution et c'est exactement l'inverse pour les espèces plutôt nordiques pour lesquelles les populations ont eu tendance à décliner avec une marge en sud de l'aire de distribution qui a tendance à remonter donc des résultats qui étaient vraiment très cohérents alors on a fait ça aussi en France on l'a fait un petit peu différemment mais on l'a aussi étudié en France alors la démarche est intéressante parce qu'elle va nous emmener aussi à une problématique qui est celle de la dette climatique alors comment on a mesuré le même type de phénomène en France et bien on a regardé pour les espèces d'oiseaux communs la température moyenne de leur air de distribution donc si je reprends le cas du bruit en zizi et du bruit en jaune la température moyenne de l'air de distribution du bruit en zizi c'est 16 degrés à la louche on passe la virgule et puis celle du bruit en jaune elle est de 12,5 degrés c'est une espèce d'affinité plus septentrionale et après on a utilisé les données des points d'écoute sur un point d'écoute ce que l'on fait c'est qu'on échantillonne une communauté d'oiseaux par exemple sur un point d'écoute on peut compter une mésange bleue deux chardonneraies une faulette mélanocéphale et deux merlots noirs et du coup si on fait la moyenne pondérée des températures moyennes des aires de distribution de ces espèces pondérées par leurs effectifs sur le point d'écoute c'est le petit calcul qui est juste là et bien ça donne un indice un indice appelé CTI un indice thermique de la communauté ça montre si dans un endroit donné on a plutôt des espèces d'affinités méridionales enfin d'affinités températures chaudes ou d'affinités températures froides et du coup voici la carte à droite la carte de cet indice thermique des communautés pas de surprise sur la frange méditerranéenne pourtant méditerranéenne on a des espèces plutôt de milieux méditerranéens qui aiment bien la chaleur adaptées à la chaleur et puis quand on se déplace vers le nord on a plutôt des communautés froides mais ce qui est intéressant c'est de regarder l'évolution dans le temps de cet indice thermique des communautés et là clairement cet indice thermique des communautés il augmente donc ça veut dire qu'en un endroit donné en France on a tendance à observer des communautés d'oiseaux formées d'espèces d'affinités de plus en plus méridionales alors les américains pour une fois que les américains ont copié sur nous c'est quand même chouette ont fait la même chose sur leurs données d'oiseaux en hiver ils ont appliqué vraiment la même méthodologie et ils ont observé exactement la même tendance ils ont un observatoire massif enfin massivement suivi de leurs oiseaux en hiver et la tendance est la même d'où l'idée d'appliquer la même méthode mais pour des groupes différents à l'échelle de l'Europe et voir si les groupes d'animaux différents répondent de la même façon alors voilà encore le calcul de cet indice thermique des communautés pour 8 pays européens donc quand même une échelle spatiale importante et la pente est significativement positive vous avez la valeur elle va nous servir par la suite l'idée est de voir cette augmentation dans le temps de l'indice thermique des communautés à quoi elle correspond dans l'espace est-ce qu'on peut convertir cette valeur dans le temps avec un déplacement vers le nord des communautés d'oiseaux pour ça on a besoin d'une autre valeur qui est le gradient nord-sud de l'indice des communautés de l'indice thermique c'est-à-dire comment varie cet indice quand on se déplace maintenant du nord vers le sud de l'Europe et là ça nous donne une deuxième valeur qui est ici et en faisant simplement le rapport entre les deux et en multipliant par le nombre d'années d'études c'est-à-dire 18 ici on convertit la tendance à l'augmentation en un déplacement vers le nord de ces communautés et pour les oiseaux la valeur de 37 km a été trouvée en moyenne évidemment c'est une démarche très grossière je vous l'accorde mais ça donne quand même une idée on peut appliquer ce même type de raisonnement pour un autre groupe pour lequel on a les données je prends le cas des papillons alors voici la tendance temporelle elle est également à l'augmentation voici le gradient spatial et le rapport entre les deux qui donne une valeur de 114 km donc pendant que les oiseaux les communautés d'oiseaux se déplaçaient en moyenne de 37 km vers le nord les communautés de papillons se déplaçaient en moyenne de 114 km vers le nord et quand on sait que bon nombre de ces oiseaux sont insectivores et bien on voit un décalage spatial qui se crée entre la ressource et le consommateur et donc une dette climatique qui est en train d'être contractée mais il faut aussi regarder les températures donc les températures pendant la même durée de temps elles ont augmenté avec la valeur qui est ici on a un gradient spatial on fait la même opération et là on trouve 249 km donc là encore même ceux qui répondent bien même les insectes qui semblent bien répondre ne répondent pas suffisamment par rapport au changement du climat lui-même et donc cette dette elle augmente alors quel va être l'avenir de ces aires de distribution alors pour faire de la projection il faut bien comprendre bien modéliser la niche écologique d'une espèce et autant vous dire tout de suite on fait du mieux qu'on peut mais c'est peut-être pas génial alors comment on fait et bien il faut pour ça beaucoup de données de présence de l'espèce ou d'abondance de l'espèce et puis il faut aussi beaucoup de données d'habitat de façon à corréler la présence avec les caractéristiques environnementales et si on a suffisamment de données on a ces corrélations et on peut projeter cette niche modélisée cette enveloppe environnementale sur une carte pour produire une carte de distribution et comme le GIEC fournit des jeux de données d'environnement prédits donc de la prédiction environnementale comme on sait quelles sont les exigences de l'espèce et bien on peut prédire ce que sera son air dans le futur alors voilà le type de résultat donc par donc ici appliqué à un passereau migrateur donc la locustelle tachetée l'air actuel et la prédiction de l'air de distribution en 2090 donc une rétraction vers le nord et même une progression vers le nord et en même temps une rétraction vers le sud de cette air avec un déplacement du barycentre de l'air qui est matérialisé par la petite la petite étoile rouge de l'ordre du millier de kilomètres alors il faut quand même critiquer un peu ce qui se passe là parce que quand on fait ça on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses on ne tient pas compte enfin on peut le faire mais ce n'est pas toujours le cas on ne tient pas compte de la capacité d'une espèce à disperser c'est à dire à coloniser les nouveaux environnements favorables ça c'est un paramètre très important et on commence à en tenir compte il faut pour ça avoir des données sur quelles sont les distances de dispersion moyenne de chaque espèce c'est à dire que en gros quand un jeune naît quelque part où est-ce qu'il peut s'établir à quelle distance de l'endroit où il est né il peut s'établir ça à la limite c'est pas encore c'est de l'ordre de l'envisageable par contre ce qu'on ne fait pas ou en tout cas ce qu'on maîtrise très mal c'est l'influence des relations interspécifiques par exemple des relations de compétition sur ce qu'on prie c'est à dire que ces relations elles sont plus ou moins un peu prises en compte dans les corrélations qu'on a entre l'environnement et la présence de l'espèce mais on ne sait pas dans quelle mesure elles le sont et puis quand on projette on ne tient pas compte des changements d'air de distribution des espèces avec lesquelles l'espèce d'intérêt interagit et du coup c'est vraisemblablement plutôt optimiste dans le cas où on ne tient pas compte des compétiteurs et si on commence à le faire sur des espèces qui ont des espèces symbiotes ça peut être pessimiste optimiste en tout cas on n'en sait rien donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur ces modèles et il faut l'avoir à l'esprit alors ça a été répliqué pour l'ensemble des odo-nicheurs en Europe donc 409 espèces alors à la fois pour les variables climatiques donc une évolution dans le temps des variables climatiques ce que prédit le GIEC également les variables habitat puis la somme des deux et le message principal et bien c'est d'abord que la plupart des espèces voient leur air de distribution se réduire on voit que la couleur rouge est plus importante que la couleur verte verte ce sont les espèces qui voient leur air de distribution prédite augmenter par rapport à l'actuel et un déplacement des barycentres ce que matérialisent les flèches principalement vers le nord le nord-est et du coup ça change aussi la richesse spécifique à l'échelle européenne puisque on prédit c'est de façon assez évidente que les zones du sud de l'Europe perdent en diversité quand les espèces quand les zones du nord de l'Europe elles gagnent en diversité et là encore c'est tout à fait critiquable parce que ce qu'on ne tient pas compte quand on fait ça des espèces africaines qui pourraient aussi remonter un peu et coloniser le sud de l'Europe cela dit il y a quand même une barrière à Gibraltar elle n'est pas très large la barrière mais enfin elle peut quand même constituer un frein à la colonisation mais en tout cas on ne tient pas compte ici donc ce sont peut-être des vues assez pessimistes de ce qui se passera dans la réalité ce qu'on peut également faire c'est prédire les aires d'hivernage de nos osos migrateurs alors d'abord on peut voir si les aires d'hivernage actuelles que l'on prédit correspondent à ce qu'on connaît dans les atlas alors là c'est le cas du gomme mouchacollier qui niche chez nous dans les forêts de Lorraine l'air prédite actuelle correspond pas trop mal à l'air connue dans les atlas ce qui est symbolisé sur la carte à gauche des graphiques et donc quand on réplique cette analyse dans le temps on s'aperçoit qu'à horizon 2080-2099 si on a bien modélisé l'air actuel il restera plus grand plus beaucoup de surface en Afrique favorable à l'hivernage de cette espèce et alors c'est un peu la même tendance pour d'autres espèces comme la pique à l'écorcheur l'inverse d'autres peuvent être des gagnants et voir les conditions plus favorables ça pourrait être le cas du gomme-bouche-noire et ce serait bien parce que j'ai beaucoup tapé sur lui pendant cette conférence et donc là encore une tendance générale avec des barils-centres d'air d'hivernage qui changent et les aires d'hivernage orientales seraient vraisemblablement plus touchées que les aires occidentales pour les passereaux du système européen alors je vais quand même terminer sur une petite note positive peut-être parmi vous certains sont-ils des férues d'ornithologie ou des sentines et donc viennent pendant les tempêtes d'octobre essayer de trouver des migrateurs rares et bien ces migrateurs rares leurs aires de distribution sont aussi en train enfin sont prédits qu'elles peuvent changer et alors je pense que Frédéric Giguet du muséum du cinture a peut-être plutôt fait ça pour l'anecdote mais enfin il a modélisé les aires futures des passereaux égarés européens donc l'ocustel lancéolée pour lequel on prédit une extension vers l'ouest de son air et puis ici le bruit en sourcil jaune pour lequel on a une rétraction et bien alors la corrélation est moche comme tout mais elle est malgré tout significative je ne sais pas trop comment la tendance temporelle des observations dégarées en Europe est corrélée avec le changement de prédit de surface de l'air de distribution donc peut-être qu'il sera beaucoup plus facile d'observer le pouillot à grands sourcils dans les années à venir si vous allez à Oesson alors en guise de conclusion parce que je crois qu'il est l'heure maintenant il est grandement de terminer et bien on voit qu'on peut accumuler des données et que l'analyse de ces données est assez cohérente avec une marque avec une empreinte climatique sur le fonctionnement des populations d'oiseaux et on le voit en fait pour tous les grands événements de la vie de ces animaux alors il ne faut pas non plus négliger le fait que le climat n'est pas le seul changement qu'elles font face ces espèces puisque bien sûr les changements d'habitat se comptent pour beaucoup il n'y a qu'à observer par exemple les tendances des oiseaux de milieux agricoles pour s'en convaincre et il faut ce que l'on constate si vous voulez c'est que les spécialistes les espèces spécialistes climatiques donc qui ont des largeurs de niches climatiques assez étroites sont aussi souvent des espèces spécialistes de l'habitat et donc la tendance actuelle qui se dégage c'est que ces espèces spécialistes donc avec des exigences écologiques assez étroites et bien le changement ne les favorise pas et qu'elles ont tendance à être remplacées par des espèces de plus large amplitude à la fois climatique et pour l'habitat donc on a un véritable phénomène d'homogénéisation biotique qui est en cours à la faveur de ces grands changements écologiques et ça pose également la question de la pertinence de nos mesures de conservation pour ces espèces parce que les réseaux donc de réserves naturelles qui ont été mis en place leur habitat va aussi changer avec le changement du climat et il est bien probable que certaines des zones qui ont été mises en place pour la conservation telle ou telle espèce ne soient plus pertinentes à échelle de quelques dizaines ou quelques dizaines d'années ou sur le siècle à venir et alors cette thématique a été approchée récemment par une étude sur le réseau Natura 2000 à échelle de l'Europe en regardant tout simplement quelle était la perte fonctionnelle des sites sous scénario climatique pour la conservation par exemple du vautour percnoptère et d'autres rapaces et donc il y a un maillage de sites et ces sites sont reliés par un petit trait rouge si fonctionnellement ils peuvent être couplés parce que l'oiseau a la capacité de disperser d'un site à l'autre et ils ne sont pas reliés s'ils sont vraiment isolés et sous scénario climatique on perd 7,7% des nœuds à horizon 2050 pour cette espèce et là ils avaient travaillé également sur le vautour fauve bon là le vautour fauve est beaucoup plus présent on perdait 14,7% des nœuds et pour l'aigle peau marin qui est là un nicheur plutôt oriental et bien ce sont un quart des réserves qui ne seront plus pertinentes pour la conservation de ces espèces elles ne seront pas forcément faites uniquement pour l'aigle peau marin mais ce qui est valable pour l'aigle peau marin bonne chance de l'être pour d'autres espèces aussi donc c'est toute une réflexion sur la pertinence de notre effort de conservation qu'il faudra aussi entreprendre pendant ces années de changement voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serais ravi d'entendre les questions merci